Comment est produit un champ magnétique ? A. Les aimants permanents. Les aimants permanents sont composés de matériaux, comme la magnétite, qui ont la faculté de conserver une aimantation de manière permanente. Un aimant crée un champ magnétique. Expérimentalement, la limaille de fer permet de visualiser ses lignes de champ. Un aimant dispose de deux pôles, le pôle nord et le pôle sud. Chacun a la propriété d'attirer le fer. Des pôles identiques se repoussent et des pôles différents s'attirent. Les pôles magnétiques vont toujours par paire. Il n'existe pas de monopole magnétique, ou du moins leur existence n'a pas encore été totalement confirmée expérimentalement. B. Déplacement de charges électriques. Des charges électriques en mouvement génèrent aussi des champs magnétiques. Pour un fil rectiligne dans lequel circule un courant électrique d'intensité I, le champ magnétique, noté traditionnellement, présente des lignes de champ circulaire. La norme B du champ magnétique décroît en avec R la distance qui nous sépare du fil. D'autre part, B est proportionnelle à I. C. Unité de mesure et ordre de grandeur. Un champ magnétique s'exprime en Tesla, dont le symbole est T. En travaux pratiques, les champs produits sont souvent exprimés en mili-Tesla-Mt. Ils se mesurent avec un teslamètre. Les appareils IRM, imageries par résonance magnétique, permettent une imagerie médicale basée sur les champs magnétiques. Ils peuvent atteindre plusieurs Tesla. Dans le domaine de la recherche, on peut atteindre plusieurs dizaines, centaines, ou même quelques milliers de Tesla, mais pendant des courtes durées. Certains objets stellaires, étoiles à neutrons, peuvent atteindre des champs de ou même. 2. Les bobines. Afin que le champ magnétique généré par le fil soit exploitable, il faut des lignes de champs rectilignes, au moins localement. Le fil doit alors être disposé sous la forme d'un enroulement circulaire. Pour démultiplier l'intensité du champ, on fera plusieurs boucles, plusieurs spires. Cela constitue une bobine. Le champ magnétique produit par une bobine à l'allure suivante. Les lignes de champ vont du pôle nord vers le pôle sud à l'extérieur de la bobine, ou d'un aimant. Par contre, c'est le contraire à l'intérieur de la bobine. Pour associer le sang de rotation du courant I au pôle nord et sud d'une bobine, il existe plusieurs méthodes, dont en voici une. On prend un stylo qui se visse. On le dévisse, la rotation représente le sang de rotation du courant I. La partie en rotation va aussi se décaler selon l'axe du stylo. Ce mouvement d'avance correspond au sang des lignes de champ sortant de la bobine.